Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente 5 articles à avoir dans votre salle de bain. Le premier article dont je vais vous parler c'est de la marque Glow et c'est un gant à démaquiller, puisqu'on va commencer par l'étape du démaquillage. Donc c'est un gant qui est en microfibre avec des fibres 100 fois plus fines que nos cheveux pour vous donner un ordre d'idée sur la technologie. Et c'est un gant à démaquiller. Donc initialement moi je l'ai acheté pour les voyages, ça c'est le modèle On The Go, vous avez un modèle classique on va dire qui vous prend toute la main, qui est un gant. Pourquoi ? Parce que vous l'utilisez sans rien, juste avec de l'eau. Donc je vous recommande tout de même de vous démaquiller tout ce qui est waterproof et yeux avec votre démaquillant classique. Et ensuite vous mouillez ce gant et vous allez frotter votre visage avec et vous allez avoir un transfert de tout le maquillage sur votre gant. Ensuite vous lavez tout simplement avec une noisette de savon et il revient comme ça. On vous recommande d'utiliser pendant 3 mois sinon l'efficacité est un peu amoindrie on va dire après. Mais sincèrement je l'ai complètement intégré à ma routine quotidienne de démaquillage parce que je trouve ça très écologique, économique. Et je trouve que c'est très bien de ne pas mettre trop de produits, gras, etc. sur le visage. Donc je vous recommande de tester, vous le trouvez à monoprix. Toutes les références de ce que je vais vous présenter vous seront mis en barre d'infos de toute façon. Ensuite le deuxième élément que je vous recommande d'avoir et cette fois c'est pour le nettoyage de votre visage. C'est une éponge, pardon, konjac. N'importe quelle forme, n'importe quelle taille, n'importe quelle marque, peu importe. Mais utilisez ça, vous allez voir que l'effet de votre nettoyant va être boosté. Donc c'est une éponge qui est 100% naturelle, qui vient donc de la plante, des racines de la plante konjac qui est une plante asiatique. Et vous allez la mouiller, ça va un petit peu gonfler et vous faites votre nettoyage traditionnel. Et vous allez donc masser avec et ça va vous apporter un côté gommant et un effet peau neuve comme j'ai rarement vu. Donc celle-ci vient de chez Sephora mais il y en a plein, vous en trouvez entre on va dire les 6 et 10 euros selon les formes, les tailles, etc. Mais en tout cas, testez et approuvez, je vous le recommande très fortement, vous ne serez pas déçus sur ce genre de produit. Ensuite, on passe aux cheveux et je vous recommande d'avoir une brosse à cheveux tant, on va dire, type Tangle Teaser. Pourquoi ? Parce que déjà celle-ci, ça n'est pas une Tangle Teaser, je l'ai eu avec une Birchbox. Et ensuite, Tangle Teaser, c'est la marque. Mais ce qui est important, c'est la technologie avec ces picots-là. Donc je vais vous les montrer de profil où vous en avez, je ne sais pas si on verra bien, des courts et des longs. Donc en fait, pour celles qui ont des soucis au niveau des nœuds dans les cheveux et celles qui sont très sensibles comme moi, du cuir chevelu et qui n'aiment pas trop qu'on leur tient les cheveux, etc. Je vous recommande sincèrement cette brosse. J'étais très sceptique au début, je l'ai testée, on va dire, pour ne pas rester bête. Et aujourd'hui, je n'utilise plus que ça. Et je ne peux même plus me brosser quasiment les cheveux avec une ancienne brosse que j'avais. C'est un coup de main à prendre par contre du fait qu'il n'y ait pas de manche. Mais une fois que vous l'avez prise en main, vous la tenez très bien et elle ne tombe jamais. Cette technologie qui est brevetée de picots va vous permettre tout simplement d'enlever l'excès de sébum et de pollution sans tirer, sans casser les cheveux. Donc ça reste très très doux et vraiment c'est testé à prouver. Il en existe des dupes parce que les Tangle Teaser, je crois, coûtent à peu près 14 euros. Vous en trouvez plein autour de 6-10 euros. Ce qui est important, c'est que les picots soient de tailles différentes et non pas qu'ils soient tous les mêmes parce qu'on en vend avec des picots comme ça, tous les mêmes. Mais surtout la technologie, c'est qu'il y ait plusieurs tailles. Donc là, en l'occurrence, il y a trois tailles et je sais qu'il y en a certaines, des fois, il y a quatre ou cinq tailles. Donc plus il y a de picots courts, longs, mélangés, plus ça va être doux pour l'étape du coiffage. Ensuite, ce que je vous recommande aussi d'utiliser toujours pour les cheveux, hop c'est tombé, ce sont les élastiques Invisi Bobble qui sont vendus chez Sephora au prix de 5 euros les trois et qui sont comme ceci, hop, en forme, moi j'appelle ça, de cordon téléphonique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un élastique à cheveux et c'est, moi je le trouve, révolutionnaire. Ça a la même utilisation qu'un élastique à cheveux, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait les serrer, etc. Mais du fait de cette forme en cordon téléphonique, ça va répartir la pression sur l'ensemble de l'élastique et non pas dans un élastique traditionnel sur un endroit qui est parfois un petit peu plus tiré que les autres. Et ce qui va vous permettre en fin de journée, quand vous allez enlever ceci, de ne pas avoir la fameuse démarcation toute moche qu'on a en fin de journée quand on s'est attaché les cheveux. Donc ça, sincèrement, je vous le recommande. Je n'utilise moi plus que ça. La polémique qu'on va dire sur les réseaux sociaux, c'est qu'on dit souvent que ce n'est pas très esthétique. Alors oui, c'est vrai qu'il y a plus joli. Déjà, je vous recommande de prendre la couleur de vos cheveux, parce qu'il en existe plein. Pas des invisibles ou des choses comme ça, parce que finalement ça se voit plus. Ils vont mieux prendre ça, ça se voit beaucoup moins. Et pour celles qui sont des cheveux de cheval, on va dire classiques, qui ne mettent pas de bun ni rien du tout, ce que je vous recommande, c'est de prendre une mèche à cheveux en bas de votre queue de cheval et de faire le tour et de mettre une petite invisible au milieu. Moi, sincèrement, c'est ce que je fais. Ça fait un moment que je les utilise. On ne m'a jamais demandé ce que j'avais dans les cheveux, ni un truc bizarre, ni rien du tout. Donc je pense que ça cache suffisamment et c'est ce que je vous recommande de faire. Et enfin, le dernier article que je vous présente. Alors c'est un best-seller, mais je sais qu'il y en a un certain nombre qui se posent encore la question. Est-ce que c'est vraiment bien ? C'est bizarre ? Etc. Ce sont les éponges ergonomiques pour le maquillage. Alors, je ne vous dis pas volontairement Beauty Blender. Ceci, c'est un Beauty Blender. Celui-ci, c'est un dupe qui vient de chez Kiko, peut-être au Sephora, je ne me rappelle plus. Peut-être il va au chez même. Bref, en tout cas, moi je ne vous recommande pas forcément le Beauty Blender, mais une éponge ergonomique pour faire votre teint et pour tout. C'est un outil multifonction, je vous dirais. Pourquoi ? Parce que cette technologie d'éponge un peu microfibre va vous permettre d'absorber l'excès dans le produit. C'est un petit peu la polémique, c'est que certaines personnes trouvent qu'il y a trop de produits sur l'éponge et que du coup, on passe trop de produits. Moi, je préfère avoir beaucoup de produits ou de fond de teint, par exemple, sur mes éponges, plutôt que sur mon visage, j'ai ressemblé à un coloriage. Mais bon, ça c'est personnel. En tout cas, vous ne pouvez pas rater votre teint et faire des démarcations avec ce genre d'éponge. Moi, je ne sais pas faire mon teint en pinceau, je ne sais pas faire mon teint avec les doigts, je ne fais qu'avec ça et sincèrement, c'est très bien. Vous ne pouvez pas avoir de démarcation parce que vous arrivez en fait à tout éponger, justement. Donc, ça fait un rendu extrêmement naturel. Même parfois, quand vous avez des teintes qui sont un petit peu foncées sur du bronzer liquide, des choses comme ça, grâce à ça, vous arrivez à tellement estomper que vous pouvez les utiliser. Vous pouvez les utiliser pour l'anti-cerne, pour blender tout en lumineur liquide, tout ce qui est liquide, ça marche très très bien. Même tout ce qui est poudre à la fin, si vous voulez un petit peu mélanger, que vous n'avez pas forcément un gros pinceau au visage, vous pouvez l'utiliser. Bref, vous pouvez l'utiliser sur tout et pour tout, sur tout. Je ne vous recommande pas particulièrement le Beauty Blender, ça s'en est un, ça coûte une vingtaine d'euros. Il y a des dupes qui sont très bien à moins de 8 euros. Sincèrement, le Beauty Blender, à part la couleur, la forme, etc., je ne vois aucune différence en termes de rendu avec un dupe. Donc, c'est vraiment personnel, c'est si vous voulez la marque ou pas. Mais clairement, moi, je vous recommande d'utiliser une éponge ergonomique, peu importe la marque, peu importe la forme. Ce qui est pas mal, c'est d'avoir quand même une petite forme pointue comme ceci, pour notamment le contour de l'œil. C'est beaucoup plus précis que si vous avez une éponge qui est ronde et plate, ou là, ça va être un peu plus difficile d'aller dans le coin. Mais voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura aidé à trouver quelques petites astuces pour aller plus vite dans votre maquillage ou être plus content de votre démaquillage, par exemple. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, vous remettez soin de vous. Bisous.